Nous, Staple Singers, sommes ici, aujourd'hui, pour vous prier et pour vous prier de la prière de Dieu. Nous sommes ici pour avoir un service. C'est vrai ? Oui ! C'est bon. Bonsoir à tous. En ces temps troubles, nous savons quand nous prenons l'antenne, mais on ne sait pas quand on la rendra. Alors ce soir, face A, face B, spécial confinement, épisode 4. Aujourd'hui, nous fêtons mon personnage historique préféré. Oui, aujourd'hui, mercredi 25 mars 2020, jour 8 du grand confinement, nous célébrons l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel. Embarqué sur le train du Gospel, ce soir, au programme l'entrée du Saint-Esprit dans l'église de Los Angeles et un folk amérindien des années 60 sous Codéine. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est pas venu assister à une messe. Moi, je n'ai pas envie d'entendre encore l'histoire de cette vierge qui a vécu en Palestine il y a 2000 ans. Bon, tout d'abord, il n'est jamais trop tard pour s'intéresser à la Palestine, déjà. Ensuite, je ne pense pas qu'il soit vain de s'intéresser au personnage féminin le plus représenté et vénéré au monde. Car partout où Marie passe, que ce soit sur les bords de la Méditerranée ou sur les flancs des montagnes péruviennes, qu'elle précède ou qu'elle suive l'arrivée du Dieu chrétien, partout, Marie a fasciné les peuples. Vénérée comme la mère de Dieu par les catholiques, elle fascine tellement qu'elle est devenue la tout-charme de l'église. Mais c'est aussi son plus grand danger. Parce que, imaginez, vous souhaitez évangéliser une peuplade d'idolâtres, qui croient encore au Dieu des forêts et des rivières, et vous leur apportez le logiciel de la Trinité. Bon, c'est déjà pas très facile à comprendre pour nous, alors imaginez pour des peuples à qui l'on essaye d'apposer le Dieu d'amour et de charité à coup de triques et de variole. Non, très vite, ce qu'il s'est passé un peu partout où l'église s'est implantée, c'est le triomphe de Marie. Les peuples se tournaient naturellement vers la Vierge. Alors, on a essayé de leur dire, mais non, c'est le Fils qu'il faut adorer, le Fils que l'on vénère en tant qu'image du Père. Et vos prières s'adressent au Fils qui, par le Saint-Esprit, intercède en votre faveur auprès du Père. C'est quand même pas très compliqué. Mais rien n'y a fait. Marie ne cesse de triompher, comme dernier signe de provocation de la part du paganisme. On l'a pris pour sa beauté, pour sa pureté, pour sa bonté, bref, il fallait bien un modèle féminin d'excellence pour pouvoir accepter qu'un homme comme Jésus soit mandaté comme il le prétendait lui-même par Dieu, son Père. Mais moi, si j'aime tant Marie, ce n'est pas parce qu'elle représente un idéal de pureté. Ce n'est d'ailleurs pas tellement sa réalité biologique qui m'intéresse. Au fond, c'est une histoire, une mythologie comme une autre. Mais je pense que Marie est intéressante surtout par son succès populaire. Comment une adolescente mariée de force à un charpentier a pu s'extraire de son anonymat ? Comment cette petite gamine qui se retrouve devant l'ange préféré de Dieu a pu négocier sa place VIP dans la religion la plus pratiquée du monde ? Parce que je pense sincèrement qu'elle a dû négocier. Elle a dû très certainement comprendre que, d'une certaine manière, sa place n'était pas là où le destin l'avait mise. Marie, c'est le personnage qui dit à Dieu « Je t'offre mon vagin et mon sein sera pour ton fils, mais j'exige en échange que mon portrait voyage aux quatre coins du monde. Et je veux que partout, l'on me vénère. Je veux que l'on me prie comme celle qui, un jour, fut pauvre et s'est extraite de sa condition. » Et depuis ce jour, le consentement de Marie a béni la secte juive de son fils. Aujourd'hui encore, on chante les louanges à la Vierge, comme dans cette magnifique entrée du cœur de l'église de Los Angeles en 1972. L'église est pleine de micros, de caméras, et là, dans le fond, on peut voir Mick Jagger. Et pour cause, ce soir, c'est une messe un peu spéciale. Ce soir, l'office est donné par Aretha Franklin. Mary, don't you weep. Aretha Franklin. Tell Martha not to mou. Tell Martha not to mou. Oh, Mary, don't you weep. Mary, don't you weep. Tell Martha not to mou. Tell Martha not to mou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501